Le 1er février 2024, le coût de l'électricité en France va augmenter de 10% pour passer à 25 centimes le kilowattheure. Depuis 2020, ça représente une augmentation de 58% du prix d'électricité. Et c'est pas près de s'arrêter puisqu'en 2025, on va encore avoir une augmentation de 10% et ensuite on estime qu'on devrait avoir une augmentation de 4% par an du prix du kilowattheure. Ce qui veut dire que l'électricité devient quand même un produit de plus en plus de luxe et qu'il est grand temps de la produire chez nous, localement, avec nos propres moyens de production. Et le moyen le plus sûr, le plus rentable et le plus facile à mettre en place, du moins chez soi, c'est les panneaux solaires. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier produit de BIM qui vient tout juste de sortir, c'est le BIM-ON. C'est un panneau solaire plug and play. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est des panneaux qui sont orientés pour le grand public, qui sont très simples à installer. En quelques minutes, il est prêt. Et ensuite, vous avez juste à le brancher sur une prise de votre maison. Et l'électricité qui a été produite par le panneau solaire est envoyée directement sur votre réseau domestique. Ce panneau, il fait 460 watts crête, ce qui en fait un des panneaux plug and play les plus puissants du marché. Et il ne coûte que 629 euros. Ce qui veut dire que rapport qualité-prix, c'est le panneau le plus rentable. Celui qui sera rentabilisé le plus rapidement. Vous allez me dire dans les commentaires, oui, si on achète un panneau nous-mêmes, un micro-onduleur, un support, qu'on bricole notre truc, on peut faire un système similaire à celui-là pour beaucoup moins cher. Oui, mais vous n'allez pas avoir la garantie de 25 ans de BIM. Vous n'allez pas avoir l'application BIM qui est super intéressante que je vous présenterai après. Vous n'allez pas avoir un système grand public, facilement utilisable par n'importe qui. Je veux dire ça, même votre grand-mère peut l'installer. C'est vraiment, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment la solution tout en un plug and play grand public, la plus rentable du marché. Vu que c'est une vidéo sponsorisée, vous avez bien évidemment un code promo BIM-JULIEN qui vous offre 30 euros de réduction sur ce panneau, ce qui le fait passer à 599 euros. Ça peut paraître être une somme d'argent importante et ça l'est, mais en fait, vous allez voir que c'est très vite rentabilisé parce qu'un panneau comme ça peut produire en moyenne, sur 25 ans, environ 240 euros d'électricité par an. Ce qui veut dire que les premières années, vous allez produire 140, 150, 160, mais avec l'augmentation du coût d'électricité, au bout de 10-15 ans, ça va produire 300-400 euros d'électricité par an. Donc voilà, en moyenne, 240 euros d'électricité produite, ce qui veut dire que le panneau est rentabilisé en 3-4 ans en fonction de où vous habitez en France. Et le système, il est garanti 25 ans par BIM. Donc, c'est rentabilisé rapidement et vous êtes garanti de produire sur 25 ans. Mais sachant qu'au bout de 25 ans, il est encore assuré d'avoir 80% de sa puissance. Et après, il vivra encore au moins jusqu'à 40 ans. Donc, c'est un système long terme. Vous allez le garder toute votre vie et il produira de l'électricité pour votre maison toute votre vie. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde en détail comment s'installe ce panneau solaire, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il produit réellement, est-ce qu'il est vraiment rentable, est-ce que c'est vraiment un bon investissement, parce que vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un investissement qui va produire l'électricité de votre maison sur les 40 prochaines années. On va voir tout ça. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par BIM. Ils m'ont gentiment envoyé leur nouveau panneau solaire pour que je le teste. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va commencer par faire un unboxing de ce très grand carton. Et ensuite, on testera le panneau qu'il y a à l'intérieur. Bon, vous voyez déjà que par rapport aux anciens panneaux de BIM, le colis change un peu de taille. Les anciens panneaux de BIM, c'était quatre petits panneaux. Donc, on avait un petit colis avec quatre panneaux empilés. Là, on passe sur un grand panneau. Donc, on a un grand colis. Je vais ouvrir ça tout de suite. Le premier élément de ce colis, c'est la notice qui va nous expliquer comment installer le panneau. Normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il devrait vraiment être prêt à l'emploi et s'installer très, très rapidement. On va voir ça tout de suite après. Vous avez quelques conseils, quelques éléments techniques. Voilà, toujours très important. Deuxième élément du colis, c'est la BIM box. La BIM box, ça va être l'accessoire qui va permettre de connecter le panneau solaire, voilà, la fiche du panneau solaire, à une prise domestique de votre maison. Parce que c'est un panneau plug and play. On va juste venir le brancher, ça va venir alimenter notre maison. Et la BIM box, c'est ce petit boîtier blanc qui va venir enregistrer toutes les informations de production de vos panneaux solaires pour que sur l'application BIM, on puisse traquer précisément combien ils produisent en temps réel. Donc, très important. Et le dernier élément, c'est un accessoire. Qu'est-ce qu'on a dedans ? C'est une rallonge. Là, c'est une rallonge de 20 mètres que j'ai commandé pour pouvoir mettre le panneau loin de ma maison et le raccorder à une prise facilement. Donc voilà, petite rallonge de 20 mètres fournie par BIM. Et il ne nous reste plus que le panneau. Je vais enlever quelques bouts de carton et je vous présente ça. Là, on a deux éléments métalliques. Je ne sais pas à quoi ça sert. On verra ça un peu plus tard. Je les garde de côté. Et là, le panneau. On va voir si la promesse est tenue. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir et à l'installer en deux secondes ? Un petit peu plus parce qu'il y a un colis de serrage que je dois découper. Voilà, j'ai enlevé tous les colis de serrage. Et on va voir si, comme BIM nous le dit, est-ce que ça s'installe très rapidement ? Eh bien, j'ai juste à tirer ce morceau-là. Et ensuite, ça fonctionne comme un transat. Je mets la barre dans le bon trou et c'est installé. Bon, vous l'avez vu, l'installation est super simple. C'est un système qui a été breveté par BIM, qui fonctionne un peu comme un transat. Je peux venir soulever la tâche ici. Et ensuite, choisir de le mettre à l'inclinaison que je souhaite. Donc là, par exemple, je vais le mettre en position été. Pourquoi position été ? Parce qu'en été, le soleil est plus haut. Donc, on capte plus de rayons comme ça. Et en hiver, je viens le replacer à la verticale parce que le soleil est plus bas. Et de pouvoir comme ça choisir l'angle d'inclinaison du panneau, ça devrait nous faire gagner environ 5% de production. Le panneau, en fait, il est composé de deux éléments. Des cellules photovoltaïques qui vont venir capter l'énergie solaire. Et ensuite, un micro-onduleur qui va convertir cette énergie en électricité exploitable par votre réseau. Et le troisième élément, ça va être la BIMbox qui va permettre de connecter le micro-onduleur et de venir vous brancher directement à une prise 230 volts de votre maison pour injecter la production électrique du panneau sur votre réseau. Le panneau est prêt. Il ne me reste plus qu'à le mettre à l'extérieur et à le brancher à une prise de courant pour que ma maison commence à être alimentée par des panneaux solaires. C'est aussi simple que ça. Je vais quand même lire la notice pour être certain de rien oublier. Mais on se rejoint dehors par ce magnifique temps. Allez ! Ce panneau, il a la particularité qu'il peut être placé sur votre mur en mode portrait ou en mode paysage ou alors dans votre jardin au sol en mode paysage. Moi, j'ai choisi ce mode-là parce que j'ai tous mes panneaux qui sont ici. Je préfère. Je trouvais que c'était plus simple. Et ensuite, pour le lester, et bien, bim, fournit deux plaques de lestage. Je vous les avais montrées lors de l'unboxing. On va venir les visser derrière le panneau et poser des parpaings dessus pour que le panneau ne se renverse pas s'il y a trop de vent. Voilà. On va venir le lester, c'est important. Vous pouvez aussi le visser dans le sol si jamais vous êtes sur une surface qui permet de le visser. Moi, mon terrain, c'est de la terre. Je vais utiliser plutôt du lest. On va faire en sorte de placer le panneau assez loin de la maison. De toute façon, vous pouvez utiliser une rallonge jusqu'à 50 mètres sans perdre de production électrique. Donc, n'hésitez pas à le mettre loin de votre habitation et surtout, loin des arbres. Pourquoi ? Pour éviter, en fait, qu'il y ait de l'ombre dessus. Le but, c'est que le panneau soit au soleil tout au long de la journée et on va surtout aussi l'orienter plein sud. Donc, plein sud, c'est ces panneaux-là. Voilà. Lui, pour les besoins de la vidéo, je l'ai mis face à vous. Mais ensuite, je le retournerai puisque plein sud, c'est là où on aura la production optimale. Et ensuite, je vous l'ai montré lors de l'unboxing. On peut aussi utiliser justement ce côté transat du panneau pour venir l'incliner. Là, on est à 45 degrés, c'est plus pour l'hiver parce que le soleil est bas. Et ensuite, on va pouvoir l'incliner jusqu'à 30 degrés en été pour avoir le soleil bien haut et encore une fois, gagner jusqu'à 5% de production solaire. Juste à côté, vous voyez que j'ai les anciens panneaux de chez BIM, les BIM KIT qui font 420 watts répartis en 4 petits panneaux de 105 watts. Donc là, il y a 2 fois 420. Ces panneaux, ils sont toujours en vente chez BIM pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un ancien modèle et un nouveau modèle. En fait, c'est deux manières de voir les panneaux solaires chez vous. Certaines personnes vont trouver que ces modèles-là sont plus jolis, plus pratiques. D'autres vont préférer celui-là. BIM veut vraiment laisser la possibilité aux gens d'avoir quelque chose qui soit beau pour eux, pratique. Surtout si vous devez les avoir les 25 à 40 prochaines années dans votre jardin ou dans votre maison. Autant avoir le choix de ce que vous allez voir tous les jours. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur ces panneaux, je vous expliquais qu'on peut connecter deux BIM KIT ensemble à la même BIM BOX. La BIM BOX, c'est ce petit boîtier blanc qui permet de vérifier la production des panneaux solaires et de la traquer. Si maintenant, vous n'avez qu'un BIM KIT, vous pouvez très bien le connecter au BIM ON. Le BIM ON est connectable avec les anciens modèles. Mais attention à ne pas connecter plus de deux panneaux par BIM BOX. Par exemple, moi pour mes deux BIM KIT, je vais avoir une BIM BOX. Et pour mon BIM ON, je vais avoir cette BIM BOX-là. Mais sur celle-là, je pourrais très bien connecter un deuxième BIM ON ou un troisième BIM KIT. En fait, tout est interconnectable. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur l'installation du panneau parce que BIM a vraiment travaillé sur ce nouveau panneau pour qu'il soit très rapide à installer. Les BIM KIT, c'était déjà rapide, une heure à peu près par kit. Mais là, c'était vraiment quelques minutes. Il ne me reste plus qu'à brancher ça sur une prise de courant et on va rentrer à l'intérieur voir combien ce panneau produit. Surtout qu'aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée. On a vu un peu tout ce qu'il fallait voir sur le BIM ON. Mais maintenant, ce qui est le plus intéressant, ça va être l'application BIM pour voir combien ce panneau produit, pour voir combien on consomme dans notre maison. Enfin, ça va vraiment être le cœur de l'écosystème BIM. Vous voyez là à l'écran que j'ai déjà enregistré mes deux BIM KIT. Là, je les ai désactivés pour les besoins de cette vidéo. Mais je vais pouvoir ajouter une installation. Là, on va me proposer d'appairer ma nouvelle BIM Box. Donc, je vais aller scanner ça au dos. C'est scanner. Et maintenant, je peux connecter mon nouveau panneau à mon réseau WIFI. Votre BIM Box est maintenant connecté à Internet via votre réseau WIFI domestique. Félicitations, vous avez terminé l'appareillage de votre BIM Box avec succès. Donc, vous voyez, c'était très rapide. Je vais pouvoir mettre un nom personnalisé. Donc, je vais l'appeler BIM ON. On a un kit de 460 W. Orientation Sud. Fixation au sol. Une fois que j'ai rentré toutes mes informations, sauvegarder mes réglages. Voilà, donc là, on peut voir dans mon installation, j'ai mes deux BIM KIT que je vous ai montré juste avant qui sont déconnectés. Et le BIM ON est connecté. On voit que je l'ai installé, voilà, janvier 2024. Bon, la photo n'est pas la bonne. J'imagine que BIM réglera ce problème quand le produit sera vraiment sorti. Pour l'instant, on tourne cette vidéo avant le jour de la sortie officielle. Mais en tout cas, on voit qu'il est là, qu'il est reconnu. On va pouvoir regarder plus en détail l'application. Dans l'onglet production, vous allez pouvoir choisir quelle BIM Box vous voulez voir. Donc, vous avez toutes mes BIM Box, mais vous avez aussi celle de mes BIM KIT et celle que j'ai appelée BIM ON. Voilà, on voit que le panneau est connecté. Le rond est jaune. Ça veut dire qu'il commence à produire de l'électricité. On voit d'ailleurs en dessous, le nombre de Watt-heure que j'ai produit avec ce panneau. On voit que ça monte. Et si je reste appuyé sur le rond, hop, on voit que la puissance moyenne sur les trois dernières minutes était de 60 Watt. Ça veut dire que si je laisse tourner mon panneau solaire pendant une heure, il aura produit 60 Watt-heure d'électricité. Dans ce rond, vous voyez, on est à 0%. Ça veut dire qu'en fait, depuis le début du mois, on a produit 0% de notre objectif. C'est quoi cet objectif ? En fonction de votre code postal, il va déterminer l'ensoleillement de votre région. Combien vous devriez produire normalement en janvier avec un panneau solaire de 460 Watt. Il vous le met en objectif et on peut voir progressivement si on a atteint cet objectif ou pas. Ça nous permet de voir si notre panneau n'est peut-être pas bien orienté au sud, s'il y a de l'ombre dessus la journée. Enfin, ça nous permet de voir si on suit à peu près ce qui était prévu ou si vraiment notre panneau sous-produit par rapport à la moyenne. Voir sur-produit. Je ne sais pas, je n'ai pas encore dépassé les 100%, mais c'est peut-être possible. Il faudrait que je leur demande. Je vous les montrais, on a pu voir sur les 3 dernières minutes que mon panneau, il produit en ce moment 60 Watt. 60 Watt, c'est vraiment très peu pour un panneau de 460 Watt, mais c'est normal en fait. On est en hiver, là il est 15h, donc fin de la journée pour l'hiver. On n'a vraiment pas de soleil, pas de luminosité. C'est normal en fait. Le panneau va produire quand même un petit peu en hiver, mais en fait c'est surtout printemps, été, automne qu'il va le plus produire. Vous pouvez d'ailleurs voir les courbes de production. Je vous montre un screen à l'écran. Voilà, c'est sur le site européen PVGIS où on peut voir en fonction de l'année combien on devrait produire par mois. Ça nous donne une idée et ça nous montre que c'est normal qu'aujourd'hui le panneau ne produise pas beaucoup. Mais je referai des vidéos en été pour vous montrer concrètement la production qu'on a quand il y a du soleil en fait. Dans l'onglet produire toujours, on peut également voir si on clique en haut à droite la production par jour, par semaine, par mois, par année. Donc là, moi je vais regarder par jour par exemple et quand on est dans cet onglet jour, on peut voir par heure et même par demi-heure. Donc là, on voit que pour l'instant, il a produit 0 Wh dans la première demi-heure parce qu'on vient de le brancher donc il n'a pas encore toutes les données. Mais on va vraiment pouvoir traquer très précisément combien produit notre panneau demi-heure par demi-heure. Et vous allez voir que ça va être très pratique pour l'onglet qui vient juste après, l'onglet de la consommation. Dans l'onglet consommation, en fait, on va venir lier son Linky, son compteur Linky. Et donc l'application va savoir précisément combien vous consommez heure par heure, jour par jour, semaine, mois. Bref, l'application va avoir toutes vos données. Là, on a une vue à peu près résumée mais je peux avoir une vue beaucoup plus détaillée. Et on va voir que par exemple, hier, le 8 janvier, on va faire par heure, je consommais à peu près 1000 Wh par heure. Un peu plus des fois, 2000. Il a fait très froid, le chauffage a tourné. Voilà. Disons que ça prouve bien qu'un panneau solaire en hiver, si on a un chauffage électrique, même une pompe à chaleur, c'est très très compliqué. Par contre, on peut voir les autres jours en fait où je ne suis pas chez moi. Par exemple, voilà, hop, le 5 janvier, je n'étais pas chez moi, donc j'ai éteint mon chauffage et je consommais à peu près 60 Wh par heure. Ça tombe bien, on voyait avant, notre panneau, il produisait 60 Wh. Par heure, ça veut dire qu'il produirait 60 Wh. Donc, en gros, ce panneau, il permet au moins de produire en hiver mes besoins de base, hors chauffage. C'est-à-dire, mon frigo avec le congélateur, ma box internet, tous les éléments qui tournent quand je ne suis pas chez moi, mon talon de consommation, il est pris en charge par le panneau solaire même en hiver. Par contre, après, quand j'active le chauffage, bien évidemment, ça ne suffit pas et ce n'est pas prévu pour ça. Toutes ces données, c'est très important de les regarder parce qu'elles vont nous permettre de comprendre ce qu'on consomme réellement et donc de dimensionner au mieux notre installation solaire et notre production d'électricité. En hiver, je vous l'ai montré donc juste avant, je consomme à peu près 60 Wh par heure quand je ne suis pas chez moi et plutôt 1000 à 2000 quand je suis chez moi et que j'active le chauffage et tout ça. Donc, pour savoir combien de panneaux il faudrait que je prenne, la réponse, ce serait quand je ne suis pas chez moi, un seul panneau suffit, quand je suis chez moi, il m'en faudrait 10 ou 20. Bref, ce n'est pas très pertinent de réfléchir à comment dimensionner son installation en hiver parce qu'on consomme énormément et on produit très peu. Ce qu'il faut faire, c'est regarder en été. En été, si vous avez une pompe d'une piscine, une climatisation, plusieurs frigos ou congélateurs, plein d'éléments comme ça qui vont consommer particulièrement en été, c'est ça qu'il faut regarder. Combien est-ce que tous ces éléments consomment et ensuite, ça vous permet de dimensionner votre installation solaire parce que ça va vraiment vous permettre de... ça va vraiment être rentable en fait l'installation solaire pendant les mois de printemps, été, automne. Mais si vous aviez envie d'augmenter votre autonomie solaire, il faut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire prendre une batterie pour stocker l'énergie et pouvoir consommer beaucoup d'énergie solaire même en hiver ou même la nuit. Les panneaux plug and play, c'est vraiment conçu pour votre talon de consommation, c'est-à-dire que c'est fait pour que vous consommiez directement ce que le panneau produit sans réfléchir forcément à stocker ou à revendre d'ailleurs. Si on veut aller plus loin, moi je commence à avoir beaucoup beaucoup de panneaux plug and play dehors, ce serait quand même bien d'avoir un système avec une batterie. Et ça tombe bien parce que BIM, en plus d'avoir sorti le BIM ON là récemment, va sortir cet été la BIM batterie. Ce sera une batterie modulaire de 6,6, 10 ou 13,3 kWh sur laquelle on va pouvoir brancher des panneaux solaires classiques, mais aussi les panneaux plug and play de l'écosystème BIM. Donc ça va nous permettre d'avoir des panneaux plug and play, mais plus seulement pour notre talent de consommation. On va pouvoir être jusqu'à 80% autonome en énergie grâce à l'écosystème BIM. Et bien évidemment, je négocierai avec BIM pour qu'il m'envoie une batterie parce que j'ai très, très hâte de tester ça. C'est vraiment la suite en fait. Le plug and play, c'est la porte d'entrée dans le solaire et ensuite on réfléchit batterie, autoconsommation, autonomie, en parallèle bien sûr de la réduction de la consommation d'énergie. Mais voilà, on avance avec BIM dans le processus de l'autonomie solaire. Mais vous avez aussi la possibilité de revendre votre surplus d'énergie parce que, comme on le disait tout à l'heure, si vos panneaux produisent 300, 400 watts et que votre maison ne consomme que 100, et bien plutôt que de revendre, de renvoyer en fait gratuitement les 300, vous pouvez les revendre. EDF pour l'instant ne propose pas de racheter l'énergie des panneaux plug and play. Ils peuvent EDF racheter l'énergie des panneaux sur le toit mais pas encore les plug and play. Je pense que c'est qu'une question de temps. Le seul fournisseur d'électricité qui le propose pour l'instant, c'est Equateur qui rachète 8,3 centimes le kilowattheure contre 13,3 pour EDF et les panneaux du toit. Pareil, j'imagine que dans le temps, les prix vont s'harmoniser. Voilà, c'est une solution quand même qui est intéressante. Je vous ai mis plus d'infos en description et surtout, je vous en parlerai bien plus en détail dans la prochaine vidéo sur les panneaux solaires qui sortira d'ici un mois sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper et comprendre encore mieux comment gérer votre écosystème de panneaux solaires qu'il soit plug and play sur le toit ou autre. Pour l'instant, disons que si vous voulez réfléchir au dimensionnement, à combien de panneaux solaires vous avez besoin pour votre maison, si vous êtes seul, que vous avez une petite maison, prenez un panneau. Ça suffira largement, ça couvrira votre talon de consommation. Voilà, c'est sûr que c'est rentable. En fait, un panneau, c'est sûr et certain que c'est rentable. Si maintenant, vous avez une grande maison et surtout, si en été, vous avez une pompe de piscine, des choses qui consomment plus la climatisation, des choses comme ça, là, ça vaut le coup vraiment d'en avoir deux parce que votre talon de consommation, en fait, c'est-à-dire la partie qui est un peu fixe tout le temps, toutes les heures, elle va être beaucoup plus élevée. En plus, il faut voir que le pack de deux BIM ON est à 1129 euros. Moins les 30 euros avec le code BIM-JULIEN, ça nous fait 1099 euros, soit 550 euros par panneau. Si vous en achetez un seul, c'est 600 et si vous en achetez deux, c'est 550 par panneau. J'ai envie de dire, même si vous achetez deux panneaux et que de temps en temps, vous surproduisez et que ça renvoie sur le réseau gratuitement, c'est pas grave, en fait. À ce prix-là, même si vous mettez 5 ans à les rentabiliser au lieu de 4 ans, ils ont une durée dite 25 à 40 ans, c'est rentable, en fait. Même si vous en prenez deux, ce sera rentable à un moment. Il n'y a pas vraiment de question à se poser. En fait, c'est rentable. Et on va le voir dans la partie production juste après. Parlons maintenant production et rentabilité. Vous allez voir, j'ai fait plein de calculs, j'ai regardé si c'était vraiment rentable. Parce que je n'arrête pas de dire dans toutes les vidéos que c'est rentable, c'est rentable, c'est rentable. C'est parce que j'ai fait des calculs. On va voir notamment ce que la base de données open source européenne PVJS nous dit. Vous l'avez déjà vu dans plein de mes vidéos, je l'utilise souvent. On voit qu'une installation photovoltaïque de 460 W devrait produire environ 580 kWh à l'année à Lyon. Vous pouvez aller sur le site pour faire la simulation dans votre propre région. C'est vraiment assez précis. Il faut prendre en compte aussi que chaque année, le panneau, il va perdre environ 0,8% de puissance pour atteindre au bout de 25 ans 80% de sa puissance initiale. C'est ce qui est garanti par BIM, mais c'est un minimum. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, votre panneau pourrait produire plus que 80%. Et donc, c'est ce que je dis tout le temps, mais un panneau n'a pas une durée de vie de 25 ans. En fait, à 25 ans, il produit encore 80% et après, il peut vivre jusqu'à 40 ans. Moi, j'ai fait un calcul, donc un tableau, où on voit la production du panneau solaire qui décroît un petit peu chaque année, le prix de l'électricité qui augmente chaque année et on va voir combien on devrait produire avec ce panneau annuellement. La première année, en 2024, le panneau BIM-ON, il devrait donc produire 580 kWh fois 0,25 centimes, c'est le prix du kWh actuellement, soit 145 euros. En 2025, on a une augmentation qui est prévue de 10% du prix de l'électricité. Suite à la fin du bouclier tarifaire, l'inflation, enfin plein d'éléments, on devrait donc produire 575 kWh, vous avez vu, on produit un petit peu moins parce qu'on a perdu 0,8%, fois 0,275 euros. Et oui, le kWh augmente encore, ce qui nous fait un total de 158 euros d'électricité produite. En 2026, on a toujours cette augmentation prévue de 4% du prix de l'électricité suite à l'inflation et à d'autres éléments. On devrait donc produire 570 kWh fois 0,286 euros, soit 163 euros d'électricité. Si on continue ce calcul avec une augmentation moyenne de 4% par an, c'est ce qui est globalement prévu par les acteurs du secteur, entre 3 et 4%, 25 ans plus tard, eh bien, on devrait produire 468 kWh. Donc, vous voyez que notre panneau, il a perdu à peu près 20% de sa capacité. Par contre, le coût du kWh, il sera à 0,68 euros. C'est des projections, bien évidemment. Mais ça nous ferait une production de 318 euros d'électricité. En moyenne, donc sur ces 25 années, on aurait donc produit 236 euros d'électricité par an si on habite à Lyon. Je le redis, mais le résultat varie forcément en fonction de la quantité de soleil qu'il y a chez vous. Si vous habitez dans le sud ou si vous habitez dans le nord, ce n'est pas la même chose. Mais BIM annonce une économie d'énergie de 240 euros par an en moyenne dans toute la France. C'est une promesse plutôt honnête. Moi, quand je vérifie mes calculs, et puis mes calculs, ce n'est pas que théorique. Si j'ai des panneaux depuis un an chez moi, je commence à savoir ce que ça produit. Ça paraît cohérent. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment des projections. On n'est pas certain que l'électricité augmente de 4% par an pendant 25 ans. Il se peut qu'il y ait des événements imprévus, comme des guerres mondiales, des cataclysmes, des catastrophes climatiques, des explosions de centrales nucléaires, je ne sais quoi d'autre. Bref, le coût de l'électricité, en fait, il pourrait très bien énormément varier. Il pourrait très bien faire fois 10. En fait, on n'en sait rien. Donc là, 4% par an, ça reste assez optimiste, finalement. Mais on n'est pas aussi à l'abri d'une bonne nouvelle, en fait. Eureka, le monde a trouvé une solution pour produire de l'électricité très peu chère, de manière écologique et de manière durable. Et donc, le prix de l'électricité baisse. Dans tous les cas, votre investissement sur les panneaux solaires sera rentabilisé. Parce que vu que ça met 3-4 ans à être rentabilisé, on n'aura pas trouvé une solution dans 3-4 ans, ne vous inquiétez pas. Après, moi, je parierais plutôt sur un avenir où l'électricité augmente. Ça me paraît plus probable qu'un avenir où on trouve une solution miracle. La solution miracle, c'est plus réduire sa consommation, produire son électricité dans son jardin et réduire surtout sa consommation pour devenir plus résilient. En conclusion, ce nouveau produit de chez BIM, le BIM-ON, c'est vraiment un excellent produit mais c'est un produit qui n'a rien de révolutionnaire. Je veux dire, des panneaux avec un micro-onduleur qu'on branche à la maison et qui alimente notre maison, ça fait 3-4 ans qu'on connaît ça. Il y a beaucoup de constructeurs qui font ça. BIM, d'ailleurs, était un des premiers constructeurs à sortir un panneau plug-and-play il y a 4 ans. Mais voilà, là, on a un panneau qui est très bien fini, très facile à installer, qui coûte très peu cher, 600 euros, donc qui est rentable très rapidement, qui produit beaucoup. Enfin, 460 watts, on est sur un des panneaux les plus puissants du marché. Donc, en fait, rapport puissance, prix et facilité d'installation et sans parler de l'écosystème, de l'application, de tout ça, on est vraiment sur un des panneaux les plus rentables, un des panneaux plug-and-play les plus rentables du marché. Vraiment, je ne me mouille pas trop en le disant. Dans tous ces calculs qu'on a faits, on ne prend même pas en compte aussi ce que je vous avais présenté un peu plus tôt, mais c'est que ces nouveaux panneaux, les BIM ON, ils sont bifaciaux, c'est-à-dire que les cellules captent le soleil devant, mais aussi derrière. Ça devrait augmenter la production d'environ 5%, ce n'est pas significatif, donc c'est pour ça que BIM n'en parle pas tellement, ne l'inclut pas dans les panneaux, mais c'est un petit bonus à savoir. Le fait aussi qu'on puisse incliner le panneau avec ce système de transat, ça peut nous faire aussi gagner 5%. Donc 5% par-ci par-là, ce n'est pas forcément pris dans les calculs, mais ça va faire la différence sur le long terme. En fait, bien évidemment, c'était une vidéo sponsorisée, donc vous avez l'impression qu'on a été payé, je vous dis du bien de ce panneau, mais il n'y a pas grand-chose à dire de mal. C'est un panneau qui est produit dans des pays à l'autre bout du monde, certes, mais parce qu'en fait tous les panneaux solaires sont produits à l'autre bout du monde, c'est assemblé en France quand même, avec une équipe française, une application faite par des Français, un service client français. D'ailleurs, les produits BIM sont vendus dans plein de marchés français, Boulanger, Leroy Merlin, autres. Donc, voilà, on pourrait dire le solaire n'est peut-être pas écolo parce que ça vient de l'autre bout du monde. Finalement, les points négatifs que je pourrais donner à ce produit ne sont pas des points négatifs de ce produit, ce sont des points négatifs du solaire en général. Mais ça, ce serait peut-être l'occasion d'en faire une autre vidéo, savoir est-ce que vraiment le solaire est écolo. La réponse est oui, je vous le dis rapidement. Mais voilà. Bien évidemment, dans d'autres vidéos, moi, je vous parlerai un peu de la concurrence pour vous montrer qu'on est quand même exhaustif sur cette chaîne, qu'on n'est pas juste là pour faire la promo de ce produit, mais qu'on est là pour faire la promotion du solaire, de nouvelles manières de produire son énergie, de nouvelles manières de la consommer. notamment avec la batterie BIM, mais aussi avec la batterie d'autres constructeurs. On a été invité par Huawei d'ailleurs pour aller voir leur système aux Pays-Bas. Ce sera aussi l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais voilà, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. J'espère qu'elle vous aura donné toutes les informations, au moins sur ce produit, le BIM-ON. Si ça vous intéresse, il y a le code promo BIMJULIEN qui valide jusqu'au 15 février. Vous avez plus d'infos en description. Moi, je répondrai à tous vos commentaires. On va continuer à faire des vidéos sur le solaire parce que ça me passionne que je pense vraiment que c'est l'avenir de produire une grosse partie de son énergie sur place de manière décarbonée, de mieux comprendre sa production pour mieux comprendre sa consommation. C'est vraiment toute cette démarche-là qui m'intéresse et c'est cette démarche-là que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Julien. Merci de vous regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À très vite.